Géjé Stéphane, Balamwange, Ngoïa Lumumba, Congo Tafati Bétang, Tango e Koki, Oyoyo Tangoango e Angoyo e Koki, Tolanda Kango Papa Stéphane, Balamwange, Oyeyei bien bonjour bienvenue à tous à votre tronche de la communication politique pour le lundi nous sommes aujourd'hui le lundi notamment le 25 novembre 2024 nous sommes en train d'aller petit à petit vers la fin de l'année aujourd'hui je suis avec vous pendant au moins 30 35 minutes ou plus 40 minutes nous sommes en direct depuis tant que coquille nous sommes toujours là ça a été toujours un grand plaisir de vous communiquer de vous donner les informations en politique en environnement en économie mais également dans l'ensemble des actualités qui se passent en république démocratique du congo alors Paul Kagame a contacté son homologue le président Joao Lorenzo afin de pouvoir appeler ou alors contacter à l'ordre de son tour le président Macron Succo le président Tisekedi par la peur de la mort à partir du menace de ministre de justice Constant Moutamba lors de son passage ou de son arrivée au niveau de la ville de Goma Paul Kagame s'est dit inquiet par le message lancé par le ministre Constant Moutamba et celui-ci a qui a qui a contacté Joao Lorenzo ont appelé à qui a eu un peu ce que en fait il y a ma mort il y a la mort il y a disparition et élimination physique ou non pas il y a un gouvernement congolais mais également il y a le régime il y a Félix Titisekedi alors aujourd'hui il y a une lutte de de l'état congolais pour nous dire qu'on est africains. D'après les informations pour nous dire qu'il va revivre les événements à Biarrimana, à Biarrimana, à Biarrimana, à Biarrimana, à Biarrimana. D'après les événements à Biarrimana, à Biarrimana, à Biarrimana, à Biarrimana, à Biarrimana. D'après les événements à Biarrimana, à Biarr jingle, à Biarr Ako zala na pri, li fouti na ye eko zala propensionnel, ko dependre na kondisyon ouyo, ba mème liye ou bien, ba kangi kagame, ba mème liye. Bouye ba ye ke la fwa passe, le chef de l'État loupa ke ke kagame akoulala li soupongite. To zali na ba mindouki, oye konye ko permette rebi, soto attendre ki gali. Kagame, amonye ke sengeli a kontakté Emmanuel Macron, sengeli a kontakté Jorou Lorenzo, mais Jorou Lorenzo a zali kontakté plus parce que a zala ki designa kome mediatay ya makambo itali prosesi se o ezali ya lwanda. Mes se kagame pas sa politik hypokriti, ali na kite ke processi se o lwanda esimba, ali na kite kon se soumetre na volonté o ezala ki ya ba signater ya ba kor. Notaman, ya ministre affaire étrangère, et pi ya ministre ya ba faire extérieure sous la médiation, ya ministre des questions extérieures, ou de relasyon extérieures, ya niveau, ya Angola. Mes se kagame aluki ba koka jambe, poye ke processi se o lwanda esimba te, paske ya ye ba kye ke, so ki processi se o lwanda esimbi, alo, ba milite ya M23, na ya RDF, ba kolongwa na Kongo, epi ba ko sal la, force armée moko ezala ki loko la, ezala loko la etat major general, po na ko trake alo, ba tu o e ba bengi, ya F2, paske repulis d'mokati di Kongo alo bie ki, ba tu wana toye bi ba ngote, ba outa na Rwanda, depi ba kimabitumba, ba ya kofa na na Kongo, ba bala, ba bota, ba koma koluka ba richesse, na biso loko la Kongo ezali mboka mogo ezala beni, alo, biso toye bi ba tu wana te, kagame peloko a so ba ngaye ki ba tu wana so y ba zongi kouna, na Kigali, na Rwanda, ba komene ye vidi, alo, kesk il fo, il falen metnan ko monte etat major general, po na koluka ko trake ba tu wana, me an atanda bilo ko wana, ministre a justice kongolek konstant moutamba, sete fo la ezali populisme, oubien ezali ba déclaration kontraversée, oubien ezali ba déclaration ba iniciatif mo ko ezali fracassante ou kontraversée, o ya keu kolubaye ki ba me melaye kagame vivant, akofu tabato oyu bako me melaye. Chers compatriotes, au moment où toza koloba, la relation entre la république démocratique du Congo, et le Rwanda vient encore, la tension vient encore d'être intensifiée, la tension vient encore, de monter encore en puissance, depuis konstant moutamba, a sali déclaration ouro. Est-ce que konstant moutamba, azali na sanciako sabote, makamboetari processi siya Rwanda, oubien konstant moutamba, azali na sanciako pousser kagame, pour respecter le processi siya Rwanda, ouyo kagame alingay ko respecte ya ngote, et ki a envoyé konstant moutamba, a sali déclaration ba na. Est-ce que azali ti se ke di? Nde moutou, a ti dit konstant moutamba, pour akende koussa la déclaration ba na? Parce que présence y a konstant moutamba, azali émanation, y a gestion yambo ka, a travers les institutions du pays, nengo chef de l'état, azali koussa la, ouba bengi garant de bon fonctionnement des institutions et apaisé de la république démocratique du Congo. Est-ce que azali jiri te soumouina? Premier ministre ne moutoua, et visse konstant moutamba, et ke salam et sa juana, pour épousser moutouana à agir. Est-ce que azali, ba populisme, y a konstant moutamba? Cher compatriote, soyez le bienveni, bon écoute, atous na tango koki. Kardinal Ambongo, azali anonse, na vili ya Kigali. Awa toza koyebisa na binu awa, Kardinal Ambongo, anyatima bele ya Kigali, ya Rwanda. Est-ce que azali, eloko ya malamu, to ezali eloko ya mabe. Poukwa na lobi ezali eloko ya malamu, to eloko ya mabe. Pase koye, nou le savon tous, ke le kardinal Ambongo, dabor, nou som agresé, par le Rwanda. e tout, tout person influyente, tout person, o ezali na influyente, nan mboka na biso. Azali ko kende, nan nivoy ya Kigali. Azali ko kende, nan Rwanda. Biso, Republi, nan mokati di Kongo, to zali, ko tala moutouana, nan mwa miso, mwa gobo, e, o ezali pendaya mwa bo, piki liki. To zali ko tala, nan mwa miso, mwa gobo, e, ezali penzaya malla moute. pa mbate, vwaze wana zali ko agresé biso. Men, osi lo tonke, toti ka vwaze wana na ma kambuna ye, biso to zali ko kende kuna. Kardinal Ambongo, awa to za koye bisana biso, a zali na ma bele ya Kigali. Eske, ezala ki importante kardinal, a nile voyaj na ye? Eske, ezala ki importante kardinal, aboya ko kende na kigali, kigali. Paske, kigali, ezali mbo ka o, ezali ko agresé biso. Kigali, ezali mbo ka o, ezali ko boma, ezali ko pieba minere na biso. Kigali, ezali mbo ka o, e, metrepe, di manye, di notro. La repilu, dan kati di Kongo, a genou, nan ma kambo etali, prosessi sa developman. Men, koman, kigali, atien mbo kanabiso, a genou, nan ma kambo etali, prosessi sa developman. Il n'y a aucun pays au monde qui peut se développer avec une guerre ou alors une agression ou une rébellion. kigali est en train de financer le mouvement du M23. Et lorsque le mouvement du M23 est en train d'avancer sur le territoire congolais, le gouvernement congolais ne peut pas croiser les bras, ne peut pas alors observer au-dessus le temps qu'il y a des rebelles qui sont en train d'avancer dans le territoire congolais. Il faudrait que le gouvernement congolais puisse mettre les moyens en jeu, puisse envoyer les militaires à la formation, puisse mobiliser les moyens afin de pouvoir acheter les armes et mettre en place des politiques de résilience afin de pouvoir répondre aux rebelles et aux terroristes qui sont en train de menacer l'intégrité territoriale. Un pays responsable ne peut pas croiser les mains au-dessus le temps que ce pays est victime d'agression. Chers compatriotes, nous sommes vraiment en direct, s'il vous plaît. Nous sommes vraiment en direct. Nous sommes vraiment en direct. Nous sommes vraiment en direct. Etzalokola ozali na bavuazena yon. Bavuazena yon bazali komenaseyo. Omoni mohibi vuazen azu mbeli asote mii akoti na kata lopango abomimboa par exemple. Asongi lusu na kata lopango na yon. Vuazen paya kotoyo bayo kanina vuazen kotoyo o ya kotoyo asote paya ayeba kati yomaya rejidezo. Vuazen angambo atini banan anaye baye bakomiko bambayo ma banga na kati yandako. En responsable esengeli yatelema. Esengote mi sababofre ou temi samwasi ou temi sabana ou temi samsantinel ou temi sa shofer ou e misabango ke set frasi toza menase. Motonyon so simba mbeli motonyon so simba li banga paske bavoazen abiso baza ko lingabiso te. An attendant ou kende swat ko lougan na polis ou si yand le bango kende nga ikimi esate bavoazen baza ko deranje nga pon nga makambo na ebite nous sommes menancés par le rwanda nous sommes menancés par messe kagame mais ambongo se permet yako kende kozo avion yako kitan amboka ya kigali est-ce que le voyage dambongo ne devait pas être annulé parce que nous sommes agressés par le rwanda même si il est parti dans le cadre mais est-ce qu'ambongo ne devait pas annuler son voyage à kigali ambongo est en train de faire ce qu'on appelle le bras de fer avec le régime de tisikède ici à kinshasa ce n'est pas pour autant qu'il est ambongo a appelé la jeunesse congolaise à la vigilance tout en envoyant la jeunesse de n'est pas prendre en considération les démarches menées par les chefs de l'état sur la possibilité de voir dans le jour à venir de changer la constitution ou alors de réviser la constitution quelque part le cardinal ambongo a appelé la jeunesse congolaise à dresser cette jeunesse contre non sur la personne de tisikède mais contre la démarche que le chef de l'état est en train de pouvoir doter la république démocratique du congo d'une nouvelle constitution ambongo tout le temps il est entré notamment de faire la pression comme une église parce que jésus christ à l'époque aussi avait fait ça parce que la mission que jésus christ avait est-ce que c'est cette mission qu'aujourd'hui les cardinales et monseigneur cholé est en train de faire parce que moi j'ai toujours dit que cholé n'est pas monseigneur moi monseigneur c'est jésus christ de nazareth j'ai un seul seigneur monseigneur c'est jésus christ de nazareth l'homme pour m'empêcher pour me délivrer pour me donner la vie éternelle et j'ai crié en lui j'ai été baptisé en lui alors cholé ne peut pas être monseigneur cholé ne peut pas être monseigneur et mbongo a pris l'avion et il a atterri à kigali de gatoza kolobaboucher compatriote mbongo akosukulana maya ya kigali akosali l'internet ya kigali akosali l'anbeto ya barouande akos tambo l'anamutu kao ya barouande akos nyatama belé barouande bref kagamepe akokikotine de la délégation parce que en politique tout un permis mais lorsque mbongo azali kotele melatisikè a changé constitution te mais est ce que mbongo a yébiké la responsabilité yako défendre intégrité territoriale azali responsabilité ya congolais n'yosson ceci voudrait dire que le cardinal devait aussi refuser les voyages des niveaux de kigali le cardinal ne devait pas accepter d'aller à kigali parce que kigali et le rwanda ainsi que ce régime de mbc kagame basali kouagrisi bisou fali poupa aboyen koukene koubet an akigali mbc gims notre musicien congolais évolua en france ou les musiciens français évolua les musiciens congolais évolua en france aboyen koubet ta conseil nan niveau akigali aboyen koubet akigali il y a beaucoup de musiciens baboyen koubet akuna mais lorsque vous acceptez yako kene konyata mabelle akigali est-ce que ce n'est pas lèvre d'une complicité les rwandais qui nous agressent on aurait aussi dû attendre que le cardinal a décliné l'invitation notamment je ne sais pas moi si c'est dans le cadre des supposions des évêques de l'afrique centrale quelque chose comme ça même si c'est lui qui est le président qui devait aller présider cette cérémonie mais ça allait aussi être une pression diplomatique que le cardinal a décliné l'invitation ou n'a pas voulu participer à cette cérémonie au niveau de kigali soit on pourrait bel et bien déplacer cette cérémonie ou soit le cardinal ne devait pas prendre part à cette cérémonie parce que le Rwanda est en train de nous agresser la responsabilité de défendre l'intégrité territoriale ne revient pas seulement au chef de l'état c'est une responsabilité à tous les compatriotes même ce que nous les marabobos nous sommes en train de faire chaque jour sur les différents médias mais c'est notre rôle d'accompagner les chefs de l'état parce qu'après tout les sols congolais n'appartient pas à Tisekedi la terre congolaise n'appartient pas à Tisekedi les 26 provinces n'appartient pas à Tisekedi ni à sa famille biologique la terre congolaise appartient à tout le peuple congolais la superficie congolaise les 2 345 410 km2 la forêt les eaux les plateaux continentaux les fleuves les sols les minerais les espaces les oiseaux du ciel de la république démocratique du Congo n'appartiennent pas au président de la république ça appartient au peuple congolais et aussi longtemps que nous avons un ennemi nous avons un agresseur qui vient nous agresser et encore plus d'obtenir ce qu'on appelle la balkanisation et de tuer nos mamans il y a plus de 12 millions de victimes c'est-à-dire c'est une responsabilité en commençant par le chef de l'état par le premier ministre par le président de l'assemblée nationale par le président de différents les différents cours de tribunaux dans notre pays les médecins les militaires comme ils sont en train de le faire les oise-alènes également voire même les je peux dire les tout derniers les tout derniers personnes dans notre pays en bongo akeïna kigali oui certainement il va vivre des eaux potables rwandais il va surqueler sur le sol rwandais l'internet l'internet il va utiliser les rwandais l'internet il va utiliser les rwandais l'internet il va utiliser les rwandais et il va échanger avec les rwandais donc quelque part le dialogue au chef de l'état akeïna les rwandais akeïna m'o l'élo akeïna le dialogue le dialogue le dialogue que le chef de l'état ne veut pas parler avec les rwandais à m'o l'élo au moment où nous sommes en train de parler il va le faire avec les rwandais parce qu'il est déjà au niveau de kigali est-ce qu'il a là qui est important pour Ambo et Nébilo le Rwanda il n'a pas la paix que non le cardinal n'a pas voulu prendre part à ses assises parce qu'il estime que le Rwanda c'est un pays agresseur c'est un pays terroriste c'est un pays qui pille nos ressources naturelles c'est un pays qui est entré d'envoyer ses militaires sur le sol congolaire il y a des troupes rwandaises qui sont entrées délivrées en cascade en violation de droits de l'homme en violation des principes de l'intergibilité mais également de l'intégrité territoriale de notre pays et comme le Rwanda est en train d'appuyer ses troupes rwandaise donc messieurs le cardinal Ambongo devait aussi en ce moment dire non à cette invitation et ça allait faire aussi un sens des pressions diplomatiques et dans les salons diplomatiques on allait aussi quand même commencer à discuter autour de ça et la communauté internationale voire même l'église catholique allait aussi à son tour peut-être s'imprégner dans ce sens parce que voilà les roms m'ont envoyé soit un message à messieurs Kagame de cesser un peu de violer les espaces de territoire congolais de cesser envoyer à soutenir le M23 et qu'on sort de violer peut-être les roms mais aussi le temps qui est en bon de l'église donc vous pouvez vous dire que vous vous dire donc vous vous dire que vous vous dire que vous que vous vous dire les agressions rwandaises le cardinal aza prêt pour attaquer les initiatives des chefs de l'état le cardinal est prêt pour attaquer les démarches que les chefs de l'état sont en train de mener et surtout que si c'est l'opposition qui est contre cette démarche le cardinal est prêt d'emboîter les pas derrière les démarches de l'opposition la Sinko a même pris ce qu'on appelle un espace ou alors je ne sais pas moi si c'est un espace un espace je ne sais pas moi la Sinko a donné ça à l'opposition congolaise et l'opposition congolaise a organisé ce qu'on appelle la déclaration commune mais le cardinal est incapable de décliner l'invitation notamment des évêques au niveau de l'Afrique centrale afin d'aller présider une activité de l'église catholique au niveau du Rwanda le cardinal n'est pas prêt il n'y a que soutenir ce qu'il y a des marches aujourd' la bible nous dit mentez il reste toujours quelque chose vous non non les français le disent mentez mentez il reste toujours quelque chose et la bible nous dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchit et la vérité ici est que le cardinal Ambongo n'est pas du tout d'accord de la dénonciation de l'agression rwandaise que le chef de l'état est en train de faire matin midi soir le cardinal ne serait pas du tout d'accord avec la démarche que le chef de l'état est en train de mener on aurait dû peut-être entendre que le cardinal a refusé de prendre l'avion pour se rendre à Kigali afin de présider cette cérémonie parce qu'on sait comment l'opposition fonctionne on sait comment les journalistes de l'opposition fonctionnent ils vont commencer un peu à habiller ça non voilà le cardinal n'est pas parti là-bas en qualité d'un congolais c'est lui qui est le président je ne sais pas moi de CEAM quelque chose qu'on appelle comme ça et c'est comme ça il était parti là-bas mais c'est faux c'est faux le cardinal devait aussi dire non de ne pas prendre part à ses assises et c'est comme ça ça allait faire une pression diplomatique de la part de la République démocratique du Congo et l'église catholique devait aussi peut-être pourrait aussi envoyer un message à Messie Kagame dans le sens de lui expliquer la nécessité de retirer ses troupes sur le sol congolais la nécessité d'éviter de cesser de soutenir les M23 dans la guerre ou alors dans l'agression rwandaise hier vous vous êtes opposé à la révision ou au changement de la construction vous avez appelé la jeunesse de ne pas soutenir les chefs de l'état dans cette démarche aujourd'hui vous avez pris l'avion vous vous êtes rendu à Kigali afin de participer je ne sais pas moi à une activité des évêques au niveau de l'Afrique centrale et c'est comme ça que vous allez dire que Tisekedi est en train de perdre le temps afin de pouvoir changer la construction au lieu et place ou en lieu et place de pouvoir créer les emplois pour la jeunesse mais cher cardinal les chefs de l'état aussi c'est aussi un congolais les chefs de l'état c'est aussi un chrétien même si il n'est pas un chrétien catholique le président de la république serait aussi content d'attendre que le cardinal a décliné l'offre de prendre part dans une activité des évêques au niveau de l'Afrique centrale qui devait avoir lieu au niveau du Rwanda le président serait aussi content mettant la place sur qui toujours comprendre malin mais malin qui avec le chef de l'état qui ne l'est pas avec lui qui avec les ennemis de la république qui sont avec le chef de l'état chers compatriotes comme je vous avais annoncé Constant Moutamba a fait ce qu'on appelle une déclaration on appela le peuple congolais à quiconque lui amènerait Paul Kagame il aurait un prix ou alors une prime et cette prime dépendra des conditions à laquelle ou auquel le président du Rwandais M. Paul Kagame les sanguinés ou alors les terroristes vivant comme le président Tiseké de l'appel M. Kagame à son tour à mon avis qu'ils allaient maintenant il y a des les gens qui vivent peut-être les Tiseké de l'état mais il y a Constant Moutamba qui montent dans la puissance parmi le ministre Réau-Bazak qui travaillent dans le niveau du gouvernement mais l'analyse dans les Zabou à un certain moment donné j'ai comme l'impression que Constant Moutamba il ne plie dans le réalisme c'est vrai qu'il assume un ministère il assume un ministère qui lui donne le pouvoir de prendre certaines décisions de libérer certains prisonniers de désengorger la prison de faire des réformes judiciaires à travers comme les 359 résolutions des états généraux de la justice parce que la justice a été toujours malade comme le chef de l'état l'avait dit mais j'ai comme l'impression que le ministre prenne un peu beaucoup de choses à la légère le pays est agressé nous sommes agressés par monsieur Kagame nous sommes agressés par le Rwanda à un certain moment donné on ne peut pas prendre tout à la légère le message de Constant Moutamba donne l'impression c'est comme si nous sommes en train de faire la blague avec monsieur Paul Kagame c'est comme si c'était un jeu que nous organisons avec monsieur Kagame quand le chef de l'état est en train d'attaquer monsieur Kagame c'est comme si c'est une blague lorsqu'on est en train de recruter des militaires pour leur envoyer au niveau du front pour bouter de haut l'ennemi c'est comme si nous sommes en train de faire un jeu lorsqu'on est en train de citer que le Congo a enregistré plus de 12 millions de victimes depuis qu'il y a eu l'agression rwandaise plus de 3 décennies aujourd'hui c'est comme si c'est un jeu lorsqu'on est en train de dire qu'il y a des déplacés de guerre au moment où nous sommes en train de parler ils sont au niveau des camps de Mougou c'est comme si c'est un jeu de la part de ministres de justice parce qu'appeler les gens d'amener de lui amener le président Kagame je pense que ça devient comme une blague mais non nous ne sommes pas en train de faire la blague ceci va de l'intérêt de la république ceci va de l'intérêt du peuple congolais si Tisekedi n'était pas soutenu par la main de l'éternel en disant non à Mese Kagame aujourd'hui Tisekedi serait déjà dans la tombe si Tisekedi si Tisekedi si le chef de l'état n'avait pas les soutiens de la main de l'éternel et si Tisekedi le président de la république n'avait pas les soutiens du peuple congolais aujourd'hui les chefs de l'état seraient déjà au niveau des nécropoles au niveau des cimetières où on parlerait déjà d'un assassinat ou d'un putsch venant de la part de Mese Kagame c'est vrai que le chef de l'état a une sécurité c'est vrai que le chef de l'état a renforcé sa sécurité mais n'oublions pas que toute autorité vient de dire alors lorsque le chef de l'état Azali Koukende Kondimakosa la bra de fer Nakagame chers compatriotes ce n'est pas une immense affaire Kagame Azali Azalaki lui-so il y a l'Amérique dans le niveau de l'Afrique centrale tous les marchés américains les multinationales américains au-dessus Tesla au-dessus Tesla au-dessus Apple au-dessus propriétaire Nokia Samsung et consorts dans le niveau de l'Asie et consorts afin de chers dans le niveau de l'Afrique c'est Messe Kagame et dire non à Messe Kagame il faut Zaramakas Laurent désirait Kabila essayer aujourd'hui nous en sommes vous allez nous dire non c'était un coup qui a été monté par les américains mais c'est parce que Kagame qui avait donné le feu vert et ils ont pris Joseph Kabila et Joseph Kabila pour placer Iwana mais le fait il y a Kabila qui ça devient un peu comme un G ministre Constant nous pensons que vous êtes jeune et la jeunesse congolaise veut ou alors veille à ce que vous pouvez faire le mieux qui est possible que ça si vous voulez faire la pression à Messe Kagame sur l'agression rwandaise il y a plusieurs manières de faire la pression il y a plusieurs manières vous êtes ministre vous pouvez toutefois porter une plainte ou alors déposer une plainte contre Messe Kagame contre le crime contre l'humanité qui sont entrés de se faire au niveau de l'est république démocratique du Congo en déposant une plainte devant la cour pénale internationale ou devant la cour de justice internationale mais ce n'est pas en faisant les déclarations d'assessence donc nous estimons que vous allez au moins au moins revenu au beau sens parce que on a comme l'impression que ma décision aux autres c'est un peu du populisme la vie de Kinshasa aujourd'hui est alli dans le niveau de la insécurité pas possible hier la nuit sur la venue moi je reste les coulou sont venus agresser une femme enceinte et cette femme enceinte criait tout haut qu'elle était prête d'affronter et qu'elle avait même la douleur de l'affrontement et qu'elle partait à l'hôpital bon je ne sais pas moi à ce moment est-ce qu'elle était seule elle était accompagnée de qui je ne sais pas moi les coulou l'ont tabassée une femme enceinte et ça a provoqué ce qu'on appelle l'affrontement la naissance de cette de cette grossesse de ce bébé et au moment où je suis en train de vous parler cette dame a bauti a bauti pré-mantiré à cause de la cour les taux de banditisme il y a eu aujourd'hui dans la ville de Kinshasa même si le ministre Jacquemus Chabani ministre de sécurité de l'intérêt mais quelque part il y a eu augmentation il y a banditisme il y a eu dans la ville à Kinshasa à cause il y a désengorgement il y a prison à Makala vous avez désengorgé la prison de Makala sous prétexte que la prison a été inondée et qu'il était important de désengorger la prison plus de 15 000 détenus plus de 15 000 prisonniers au Basala qui n'enivent il y a prison à Makala la plupart étaient des kulunas mais les kulunas que vous avez désengorgés les kulunas que vous avez libérés dans la prison de Makala aujourd'hui la ville provenue de Kinshasa est dans une insécurité pas possible les kulunas commencent à opérer dans la ville provenue de Kinshasa en plein jour il sort avec des machettes il ravisse le sac de nos mamans il ravisse les histoires les biens de paisibles citoyens en plein jour et il entre dans les quartiers généraux est-ce que c'était important de libérer ces kulunas quelle a été l'importance de libérer ces kulunas parce qu'hier ils étaient des kulunas ces amis que nous sommes en train de voir aujourd'hui ils sont à Kanyamakasisi nous les voyons comment ils sont en train de servir la république à travers les services nationaux mais la plupart de ces jeunes gens que vous avez libérés dans la prison mais ce sont ces jeunes gens qui sont en train de sémer la terreur dans la vie pendant Kinshasa à un certain moment donné Excellences Ministres nous pensons que vous êtes dans l'obligation d'avoir de tenue et de retenue comme disait de résumé moi le président Charles Lebofassa vous êtes tenu d'avoir de retenue et détenue avoir un sens des responsabilités ou libérés ou libérés ou prisonnés mais en cité comme vous déranger vous comme vous coopérez en plein jour il faut naïebite auzot simba téléphone auzot banga auzot naïebite tout komi gozom moto transport ti na portail andaku ne va dépose ba plasso esali amou lili ba plasso esali isolé moun kende disso esate mén me plas imi esali kagame il a appelé joré le reço pendant sa négociation abing atisike dit balou kamoyen ba bom moun ton némat un nom alobaka parce que processus yalouan d'a an kou et kouki kou derangé an oté a parti a deklarasyon yakosta moun tam me kagame azaka akobenga melu il a le premier yakote leme laba inisiatif vinyo se po kim kota na este kagame n'est pas d'accord avec solution politique kagame est plutôt d'accord ou il a pré plutôt avec solution militaire parce que moun mandouki pour nankou bate la rwanda yaz o zan moun wana as mandouki m23 bayan kosa map yaje ma ressource nankou chers compatriotes nous estimons ko tu as liko kéde an souka yem miso nambiso la situation de congo airwaze laisse à désirer les dg norbert sengamali qui nous sommes en train de voir comment cet homme comment cet aviateur c'est lui qui a la maîtrise du de ce qu'on appelle le domaine commercial dans le monde de l'aviation civile comme lui-même il avait dit qu'il va mettre toutes ses énergies afin de redynamiser de relancer la compagnie nationale aérienne congo airwaze au moment où nous sommes en train de vous parler chers compatriotes la sienne dg qui a été suspendu de s'infoxion messieurs josué ou josé dubier loya a été réhabilité par la justice congolaise au niveau du conseil d'état nous savons que le conseil d'état est là pour pouvoir régler ce qu'on appelle les contentieux d'ordre administratif les contentieux d'ordre administratif mais cette fois là les conseils d'état se vu être trompés les conseils d'état seraient trompés par la sienne dg josé dubier à travers un rapport de 2021 ces rapports de l'IGF qui avait condamné l'ancien directeur général monsieur désiré balazi c'est comme ça que le dg josé lue va prendre ses rapports avec la décision du ministre du portefeuille mon grand frangé c'est pour ça qui va aller maintenant les déposer auprès des conseils d'état et ce dernier a pris une décision de pouvoir les réhabiliter en même temps les agents et cadres de cette compagnie à travers les syndicats ne jurent plus ne jurent plus de revoir monsieur josé dubier à la tête de cette compagnie congo airways a réceptionné venait de réceptionner des appareils des aéronefs bien sûr que c'est en leasing c'est en location mais la compagnie a relancé les activités les vols commerciaux sont repris les dg nord-est-en-amal qui était en déplacement au niveau du maroc toujours dans les cadres de pouvoir donner cette compagnie les possibilités de pouvoir reprendre alors ses activités avec ses propres avions parce que le désavion du congo air devait aller en tchèque au niveau du maroc et c'est comme ça qu'il s'était rendu là-bas à partir de là les conseils d'état réhabilitent josé dubier mais en même temps les partenaires de cette compagnie notamment la cnss ne veut pas entendre parler de josé dubier parce que selon la cnss c'est quelqu'un qui a géré avec ce qu'on appelle la légèreté mais également les différents détournements au moment où nous sommes en train de vous parler il y a ce qu'on appelle confusion le ministre du portefeuille le ministre qui a pris les rapports de l'IGF condamnant et sanctionnant et exhibant la mégestion des congo airways par l'administration josé luéen ils ont joué cela avec les avocats ils ont envoyé ça au niveau des conseils d'état avant que le magistrat alors le juge puisse alors cette fois-là essayer un peu de régler cette situation chers compatriotes nous sommes tous d'avis que le congo nous ne pouvons pas manquer une compagnie aérienne pour les transports aériens les seuls moyens aujourd'hui avec le mauvais état de route que nous avons dans notre pays aujourd'hui qui peut désenclaver facilement nos territoires c'est à travers la compagnie aérienne mais observons comment cette compagnie est en train d'évoluer est-ce qu'on va gérer une compagnie avec le personnel les agents et cadres qui ne sont pas du tout d'accord avec vous les syndicats ne veulent plus attendre parler de monsieur José Dibière à la tête de cette compagnie 1 million 410 000 dollars disparaissent la vente de Kikatsan la location des avions dont un avion qui n'a jamais fouillé le congo afin de pouvoir opérer on lui reproche de la mauvaise ingestion digne à l'administration opaque le DG a dit intérim monsieur Norbert Sengamal qui avait adressé une demande d'explication à monsieur José Dibière ainsi que sa femme qui est la coordonnatrice des activités pendant qu'il était encore DG ainsi que son beau-frère monsieur Ali qui était le responsable des achats il a eu ce qu'on appelle le demand des explications de la part de monsieur DG Aï Norbert Sengamal afin de remettre quand même les choses au clair le DG Norbert Sengamal est arrivé à la tête de cette compagnie on a quand même senti qu'il y a eu un nouveau vent qui a soufflé à la tête de cette compagnie les agents ont passé au moins 6 mois 7 mois ne touchaient pas de salaire le DG a fait le tout on a payé les agents il a promis que dans deux semaines dans quelques mois non dans quelques jours à la date du 15 au 20 novembre Congo Airways bénéficiera des avions on a vu des avions de Congo Airways en location qui sont venus et les activités étaient reprises depuis quelques jours au niveau de l'aéroport de Njili on a vu quand même les souris dans les lèvres dans aussi les visages des agents et cadres de cette compagnie mais comme on a toujours dit lorsque l'éternel est en train de construire le monde la planète est terre le diable réfléchissait aussi comment détruire les enfants de Dieu et c'est comme ça que José Dibière va aller faire le recours au niveau du conseil d'état et le conseil d'état va les réhabiliter mais est-ce qu'on peut réhabiliter quelqu'un on peut réhabiliter un DG suspendu dans ses fonctions avec un rapport massager j'ai comme l'impression que ces messieurs travaillent avec des propos massager ça c'est un point de vue qui n'engage que moi je ne mange pas chez José Dibier je ne mange pas chez lui nous défendons la république lorsque les Congolos disent mal à se déplacer dans des provinces mais ils ne vont pas prendre le dos de ce monsieur pour se déplacer avec ils ne vont pas prendre la toitille de ce monsieur pour se déplacer avec ils auront besoin d'un avion et lorsque les Congolais ont vu l'avion de Congo Airways ont vu que Congo Airways a repris les activités tout le monde était content mais on ne peut pas comprendre qu'un DG qui est en train de s'opérer avec les massages messieurs les DG José Dibier vous avez été suspendu mais je vais vous poser une question où sont les partenaires où sont les partenaires que vous avez promis au chef de l'état qui devait venir avec 1,5 milliard 500 millions de dollars afin de mettre ça au niveau des Congolais pour que les choses puissent avancer ces partenaires sont où je pense que nous avons besoin de personnes honnêtes intègres et intelligentes et sérieuses pour pouvoir gérer ce qu'on appelle la république aujourd'hui les Congos n'avancent pas parce que nous avons trop de moins souriés nous avons trop d'aventuriers cette fois-là nous demandons encore une fois de nouveau le ministre de justice Constant Moutamba hier les agents et cadres de cette compagnie étaient venus vous voir et vous leur avez promis que dans 48 heures c'est lui qui avait pris même un seul dollar un seul euro dans les comptes de Congo il sera suspendu et après 48 heures on a vu le ministre tutelle Jean-Liseboussa du Portefeuille suspendre le DG Joseph dit bien au moment nous sommes en train de vous parler celui-ci est allé voir le conseil d'état oui nous sommes dans un dans un moment où nous sommes à l'époque où l'état des droits est en train de faire son travail mais est-ce que cet état des droits est réellement l'état des droits où on est en train de prendre les arrêts ou de comment dirais-je de décider sur base de mensonges on est en train de mentir la justice et le ministre du Portefeuille a pris tous les rapports de l'IGF de 2023-2024 qui avait porté des griefs sur messieurs Joseph dit bien ils ont déposé ça au niveau du conseil d'état en attendant que ces derniers puissent alors revenir à la raison afin que messieurs Norbert Sengamal puissent continuer son travail on ne veut pas arrêter l'élan que messieurs Norbert Sengamal de Congo Airways a pris afin de relancer cette compagnie d'ailleurs le projet de relance de Congo Airways c'est un projet de chef de l'état aujourd'hui les partenaires notamment le GFREM la caisse nationale de sécurité sociale la CNSS qui est d'accord avec le nouveau directeur général qui voit qu'avec lui les choses vont avancer et c'est comme ça qu'ils sont en train de voir que les choses peuvent aller nous vous demandons le ministre de justice consomme Nukamba voilà le vieil démon n'est pas toujours mort il est toujours vivant nous nous sommes les combattants des antivalaires nous allons combattre les antivalaires qui ne sont pas toujours les antivirus qui ne sont pas toujours les antivirus les antivirus pour la vérité nous estimons que les droits seraient dits et que le DG nord-based Sengamali qui fait un très bon travail qui a remis le sourire sur le visage des congolais non non des agents et cadres de cette compagnie il va reprendre ses activités afin que le congolais puisse se déplacer en toute sécurité parce que Congo Airways c'est le plaisir des voyageurs dans les espaces Merci et à la prochaine Stéphane Balamwangé Kongo Yalou Moumba Kongo Tafaxibetan Tangweko Kyou Tango Yango Yoko Yoko Toulanda Kango Papa Stéphane Balamwangé Oh Yeye 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 Yeye